vous souhaitez intégrer une formation d'auxiliaire de puriculture ou d'aides soignants vous avez entendu au mois de novembre 2019 la suppression du concours d'entrée en IFAP ou en IFAS vous avez tout d'abord sauté au plafond parce que l'idée de préparer ce concours ne vous emballez pas vous l'avez peut-être déjà présenté et vous avez peut-être déjà échoué donc dans un premier temps je vous comprends vous vous êtes dit génial plus de concours une bonne chose de fait une épine retirée de mon pied oui et non oh je suis désolé je vous ai cassé le moral alors oui et non oui le terme concours dans sa forme précédente avec culture générale test psychotechnique épreuve orale sur un thème sanitaire et social avec dix minutes de préparation ceci est bien terminé ce mode de concours est supprimé toutefois là où je vais être je vais pu être votre copine c'est que un IFAP qui a 25 places par promotion et deux promos par an et bien concours ou suppression du concours le nombre de places reste le même il n'y a pas plus de place en école d'auxiliaire de puriculture qu'avant si dans l'IFAP il y avait 25 places malgré la suppression du concours il y aura toujours 25 places donc vous n'allez pas pouvoir vous inscrire comme par exemple si vous vous inscrivez un cap à un bac pro à ce genre de choses ou voilà donc il va y avoir une sélection en fait ce qui change c'est le nom donc de concours d'entrée on passe à sélection en pour l'admission en école d'auxiliaire de puriculture et au lieu d'avoir comme au préalable une épreuve de culture générale écrite des tests psychotechniques et autres on va avoir une autre façon de sélectionner les candidats donc oui il n'y a plus de concours dans la forme d'avant mais oui il y a toujours une sélection et il n'y a toujours pas plus de place en école d'auxiliaire de puriculture pour les personnes qui me posent la question une école d'auxiliaire de puriculture ne peut se faire que dans un IFAP on ne fait pas ça par correspondance on ne fait pas ça à distance on ne fait pas ça en candidat libre alors revenons un petit peu à cette nouvelle façon d'être admis en école à paix puisque c'est bien ce que vous attendez alors tout d'abord donc en novembre 2019 on nous a annoncé la suppression du concours et on nous a dit dans la foulée on va vous donner les nouvelles modalités d'admission en école à paix à s bon ben on a attendu on a beaucoup attendu on a été très sage promis c'est pour ça d'ailleurs que le 7 avril 2020 l'arrêté portant modification aux conditions d'admission en IFAP est arrivé donc comme vous le voyez entre novembre et avril on a quand même eu une belle période de latence alors étant moi même jury on a entendu beaucoup de choses c'est pour ça qu'on a on a pas mal préparé de choses et que notre prépa est déjà en place et comme par hasard et bien c'est ce qu'on nous avait annoncé qui est dans l'arrêté alors qu'est ce qui change qu'est ce qui change pas ce qui est identique par rapport à avant c'est qu'il n'y a pas de diplôme nécessaire pour pouvoir se présenter à l'admission en école à paix vous pouvez avoir zéro diplôme dans votre vie vous pouvez avoir un diplôme dans n'importe quel domaine le rempaillage de chaises la mécanique ce que vous voulez il n'y a pas de diplôme requis pas de niveau requis non plus il vous faut avoir 17 ans au jour de l'entrée en formation c'est à dire que vous pouvez passer votre sélection en école à 16 ans du moment que si la rentrée est au jeudi n'importe quoi au 15 septembre 2020 et bien si vous avez 17 ans le 14 septembre 2020 ça marche vous aurez 17 ans et un jour pour le jour de la rentrée en IFAP alors comment ça va se passer maintenant il va y avoir un dossier écrit alors je vais faire une deuxième vidéo pour la mention spéciale 2020 première année en lien avec la pandémie du covid qui apporte quelques particularités je reste là volontairement sur la forme générale qui perdurera les autres années vous allez présenter un dossier écrit donc vous vous adressez à l'IFAP que vous avez choisi alors institut de formation d'auxiliaire de pluriculture vous vous adressez à l'IFAP vous demandez un dossier d'inscription pendant les dates prévues vous pouvez trouver ces infos sur le site internet et on va vous donner la liste d'un dossier écrit à rendre vous rendez bien évidemment ce dossier dans les dates prévues et ce dossier donc va être évalué par un binôme évaluateur un jury composé de deux personnes binômes voilà et du coup voilà donc tous les dossiers vont arriver il y avoir une date de clôture de dépôt de deux dossiers et donc du coup on compose des groupes de binômes on a sur une taille grande pile avec toutes les candidatures autant vous dire qu'il y en avait déjà beaucoup avant avec le concours et qu'il y en a encore plus avec l'annonce à la suppression du concours et quand je vous dis pas plus de place donc chaque binôme composé d'un professionnel et d'un formateur ou cadre de santé prend le dossier alors je vous dis plus dans la composition du dossier exact regarde le dossier on va pas débattre pendant deux heures sur le dossier soit ça match tout de suite soit ça match pas alors comment ça match comment ça match pas déjà on prend aussi est ce qu'il est propre la présentation est ce qu'il ya les documents comment c'est écrit comment lcv je vous explique après les différents critères mais en gros ça va aller très très vite sur les sélections des dossiers écrits donc il faut absolument que votre dossier écrit soit le dossier celui qu'ils attendent celui parmi les 50 de la pile qui vont évaluer maintenant d'accord donc il faut pas prendre ça à la légère il faut pas dire ouh c'est bon pour envoyer un cv une lettre de motivation pas vraiment avoir fait ça un cire ben non justement c'est très dur de capter l'attention de personnes faut que les deux soient d'accord de capter l'attention d'une personne en quelques secondes quelques minutes juste avec voilà vous prendre dossier en main ça le fait ça le fait pas voilà donc il va falloir le faire donc si votre dossier est mis dans la pile passage de l'oral tant mieux pour vous sinon votre aventure s'arrête là si dans les quelques secondes entre les mains de votre jury votre dossier n'a pas retenu leur attention et bien voilà c'est un peu comme à the voice s'ils n'ont pas appuyé sur le bouton ben tant pis vous rentrez chez vous alors non vous n'êtes pas présente un je je dis ça de façon en lien avec ce que je vous ai dit le bêtise si votre dossier est retenu le jury a dit ah cette candidature à me plaît ça m'a l'air pertinent j'aime bien ça me plaît hop dans la pile pour l'oral vous allez être convoqué à un oral qui s'appelle un entretien oral motivationnel cet entretien va durer de 15 à 20 minutes et vous serez reçu toujours par un binôme pas forcément celui qui a décidé ou pas de sélectionner votre dossier vous serez reçu par deux personnes il ya plus comme avant je tire un thème sanitaire et social j'explique je présente tout ça non vous êtes reçu on va vous dire voilà on vous reçoit dans le cadre de l'oral machin vous laisse vous présenter ensuite le jury vous posera des questions je vous explique après les critères d'évaluation et à l'issue de cet oral vous repartez et les jurys une fois qu'ils auront reçu tout le monde ils ont pris des notes pendant cet cet entretien oral et bien ils vont faire un classement donc si à 25 places en ifa puis il va y avoir et bien deux listes la liste principale et la liste complémentaire alors la liste principale champagne vous êtes admis admise vous entrez en formation la liste complémentaire et bien c'est une sorte de liste d'attente parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont présenter dans plusieurs écoles ou qui ne vont pas confirmer leur inscription qui vont se désister on va avoir des grossesses des choses comme ça donc on ira piocher dans la liste complémentaire si des personnes en liste principale ne confirment pas leur admission alors en gros qui va être admis et bien les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation c'est à dire essentiellement en gros des qualités humaines relationnelles et qui ont un projet professionnel cohérent et qui tient la route alors où ça vous avez peut-être l'idée de contacter tous les ifab de votre région attention il ya des ifab qui organisent les sélections de façon seule c'est à dire voilà vous retirez un dossier pour une école vous passez la sélection pour une école mais il est possible il est laissé à la possibilité maintenant aux ifab de se regrouper en région donc par exemple sur toute la région il va y avoir une un seul dépôt de dossier et vous sélectionnerez l'ifab où vous souhaitez être affecté si vous êtes sélectionné donc ne soyez pas étonné si tous les les ifab de votre région vous dirige vers le vers le même dossier c'est possible donc concrètement au niveau des places c'est les ce sont les ifab qui choisissent le nombre de places qu'ils qu'ils ont à proposer en formation dix pour cent des places sont réservés en interne pour les ash agents de services hospitaliers qui travaillent déjà au sein de l'hôpital qui fait partie du groupement de l'ifab sachez que les personnes qui arrivent en veu ne sont pas comptés dans les effectifs puisqu'elles sont là module par module je vous en parlerai dans une autre vidéo comment intégrer un ifab avec une veu alors concrètement ce dossier il va se composer de quoi on va vous demander d'abord une pièce d'identité il vous faut en avoir une jusque là ça devrait aller on peut vous demander une photo d'identité jusque là ça devrait aller pour vous en procurer une au pire vous cherchez photomaton vous allez devoir fournir une lettre de motivation manuscrite écrite à la main vous allez devoir fournir un cv et une autre lettre manuscrite où vous allez relater en deux pages maximum une situation professionnelle vécue ou une situation personnelle vécue ou la présentation de votre projet professionnel cette présentation doit être analysée alors je vous explique qu'est ce que c'est une présentation analysée bien tout simplement c'est pas juste je raconte voilà j'ai fait un stage de découverte dans une crèche ceci j'ai fait ci j'ai fait ça voilà ça c'est pas une situation analysée c'est une situation présentée pour qu'une situation soit analysée il faut porter un regard critique et professionnel sur ce que l'on a vu découvert aimé pas aimé il faut analyser la situation présentée donc une situation pro vécue je travaille en tant qu'ASH au centre hospitalier donc j'interviens en chirurgie pédiatrique et de plus en plus j'accompagne je ceci j'aime les relations avec les parents j'aime discuter voilà on explique un petit peu et pourquoi on sera une bonne à paix au regard de ce qu'on connaît déjà de cette situation professionnelle une situation personnelle alors s'il vous plaît mesdames ne me sortez pas votre votre accouchement et votre séjour à la maternité on en a marre on confond pas l'afflux d'hormones et l'émotionnel de je suis contente d'avoir été maman avec puisque j'ai été à la maternité et j'étais contente d'être maman j'ai décidé de devenir à paix s'il vous plaît arrêtez avec ça on en peut plus une situation personnelle et bien tout simplement mon enfant présente une maladie et je dois être la personne qui coordonne un petit peu les soins avec le médecin le kinésithérapeute m'a appris à faire certains gestes ce genre de choses quelque chose d'un peu concret ne me parlez pas de votre séjour à la maternité votre enfant a été opéré même d'une appendicite et du coup voilà vous avez vu les différentes étapes la douleur vous avez été du coup pendant deux jours au sein du service de chirurgie infantile vous avez voilà parlez nous de deux choses un peu plus concrètes et bien si vous n'avez pas d'enfants et de ou de situations personnelles si vous n'avez pas d'expérience pas fait de stage en tant qu ap ou dans domaine du champ d'intervention d'une ap pas de souci on a pensé à vous donc vous êtes nombreux à me dire voilà nathalie j'ai une question moi j'ai c'est une réorientation professionnelle j'ai travaillé pendant 5 10 15 ans dans un tout autre domaine comment je fais pour leur expliquer j'ai pas de situation professionnelle bien ça c'est pour vous le projet professionnel analysé en gros on vous demande ok vous voulez être ap vous voulez rentrer en formation et pour faire quoi quel est votre projet de vie qu'est ce qu'il ya derrière tout ça c'est pas juste entrer en école parce que j'ai envie d'avoir un diplôme c'est pas juste trouver un job ap pour avoir un salaire ouais puis accessoirement les enfants c'est mignon puis oh j'aime bien les enfants voilà oui les pires pôle emploi m'a dit que je ferais bien avec les enfants ouais bah alors si pôle emploi l'a dit j'ai rien contre pôle emploi donc il faut présenter un projet professionnel cohérent avec une perspective future et d'évolution de voilà quelque chose d'élaborer et d'analyser toujours sur deux pages donc ça c'est votre lettre manuscrite relatant une situation pro une situation perso ou votre projet professionnel analysé sur deux pages maxi manuscrite vous allez devoir fournir des attestations de travail puisque vous fournissez un cv vous marquez que vous avez travaillé pendant 18 mois à la halte garderie des petits lapins verts à poids jaunes et bien il nous faut une attestation de travail il va falloir justifier votre cv dans votre cv vous avez aussi marqué que vous avez fait un cap en travail du cuir et des métaux je sais pas j'invente voilà ok eh ben on veut les résultats du diplôme on veut les appréciations du diplôme on veut les bulletins scolaires je vous expliquerai pourquoi après donc du moment que dans votre cv vous mentionnez un diplôme une qualification un stage une formation vous devez joindre des résultats appréciations bulletins scolaires ou attestation de travail attestation de stage c'est important si vous faites une prépa il vous faut joindre l'attestation de prépa vous la fait il n'y a pas de souci pour les personnes qui sont de nationalité étrangère comme vous devez justifier de maîtriser le français donc pour les personnes étrangères il faudra fournir une attestation de maîtrise de la langue française niveau c1 pour ça vous vous rapprochez des organismes qui accréditent ce niveau de formation donc vous pouvez soit vous rapprocher des des préfectures soit quand vous avez fait une demande à l'émic naric pour une conversion diplôme vous avez peut-être eu aussi ce genre de d'attestation si vous ne l'avez pas il vous la faudra absolument cette démarche est payante c'est une évaluation par un certificateur de l'offi voilà et la démarche est payante comptait à peu près 70 80 euros me semble-t-il peut-être une bêtise mais de tête rapprochez vous rapidement d'un organisme certifié par l'offi vous pouvez avoir cette liste en préfecture ou auprès de l'offi alors concrètement ça va se passer quand et bien il ya des dates qui sont fixées chaque année mais après chaque efab décide au sein de ces dates de la date butoir de remise des dossiers par exemple en 2020 pour la rentrée en septembre les dossiers doivent être constitués entre le 25 mai et le 10 juin toutefois c'est la fourchette donnée la fourchette réglementaire si l'ifab décide qu'au premier juin c'est la date limite de dépôt des dossiers l'ifab décide de sa date au sein de la fourchette de date alors vous avez donc constitué votre dossier il a il est arrivé génial il a tout de suite été sélectionné vous avez été convoqué à l'oral motivationnel de 15 20 minutes là ça s'est très bien passé vous êtes admise en liste principale alors comment vous allez le savoir et bien ce sera affiché à l'ifab plus ou moins sur internet selon les écoles attention attention vous êtes admise en liste principale vous avez bu du champagne ok ne buvez pas trop longtemps déjà parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais aussi parce que dans les sept jours qui suivent les résultats vous devez confirmer votre demande d'admission c'est à dire que si vous confirmez pas votre place sera attribué à une personne en liste complémentaire toutefois votre admission sera définitive quand vous aurez fourni au plus tard le jour de la rentrée un certificat médical émanant d'un médecin agréé l'ifab vous donnera la liste des médecins agréés en gros ce certificat il va dire que le médecin s'engage il dit qu'il est ok au fait que vous êtes apte à exercer le métier d'auxiliaire de puriculture d'un point de vue physique et psychologique on en reparlera si vous voulez et aussi un certificat médical toujours de ce même médecin attestant que vous détenez les vaccinations en gros on va vous parler de l'hépatite b et du bcg il est possible qu'on vous demande une radio des poumons il est possible il est laissé à l'appréciation du médecin agréé de demander tout examen qu'il juge nécessaire pouvoir établir ces deux certificats donc si vous êtes contre la vaccination d'hépatite b passez votre chemin vous n'entrerez pas en ifab si vous êtes pas apte à passer une radio des poumons parce que vous êtes enceinte ou autre ça risque de poser problème dans tous les cas sachez voilà que ok vous avez eu le concours mais il y a un deuxième filtre qui est de valider de confirmer son inscription dans les sept jours et de pouvoir fournir les deux certificats médicaux au jour de la rentrée sinon votre place sera réaffectée à une personne en liste complémentaire alors concrètement qu'est ce qui est recherché dans les candidats parce que je vous parle de ce dossier écrit je vous parle de cet oral mais on a eu la première réunion du coup pour pour bien être au clair sur ce qu'on cherche dans les dossiers des candidats ce qu'on va essayer de percevoir et quels seront nos critères pour l'admission en formation alors on vous demande d'avoir manifesté un intérêt pour le domaine le domaine sanitaire et social bien sûr donc on va vouloir des petites touches de connaissances sanitaires et sociales je dis pas de connaissances de par votre expérience je dis de connaissances sanitaires et sociales vous pouvez travailler dans une banque depuis 15 ans et être très au clair avec l'actualité sanitaire et sociale quand on parle d'actualité sanitaire et sociale au concours à paix on ne parle pas que de l'actualité de l'enfant précédemment quand il y avait ce fameux oral à l'ancien mode de recrutement on pouvait vous solliciter sur votre avis sur le suicide des personnes âgées en fin de vie oui mais il n'y a pas d'enfant oui mais c'est un sujet de sanitaire et sociale donc ce que je veux vous dire c'est que soyez large dans l'idée du domaine sanitaire et social on vous demande des qualités humaines on vous demande de faire preuve d'attention au regard de l'autre d'écoutes d'ouverture d'esprit d'aptitude à entrer en relation et d'aptitude à entrer en communication je vais revenir dessus des aptitudes à l'expression écrite et orale la maîtrise du français à l'écrit à l'oral la maîtrise de l'outil informatique des capacités d'analyse et de base d'arithmétique alors il vous faut prouver vos connaissances au regard de recherche fiable ça prouve un esprit d'analyse et de calcul et d'unité de mesure et enfin vous devez prouver vos capacités organisationnelles vous devez être apte à observer apte à vous organiser apte à prioriser vos actions et apte dans votre autonomie du travail alors vous allez me dire Nathalie comment comment fait un jury devant un dossier écrit et comment fait un jury avec un oral de 15 à 20 minutes pour s'assurer de tout ça et bien tout simplement en bas de l'arrêté vous pourrez lire en dernière ligne une phrase qui est très 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 importante et à mon sens au delà bon des modalités cette phrase résume et apporte un éclairage énorme et nouveau sur ce recrutement écoutez bien les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire professionnel associatif ou autre et si vous voulez cette phrase elle donne toute la valeur à tout ce que je viens de vous expliquer donc les aptitudes recherchées pourquoi parce que précédemment quand vous passiez le concours d'entrée le jury ne pouvait se fier qu'à votre copie écrite et qu'est ce que vous alliez dire lors de l'oral maintenant le jury peut aller gratter des infos dans le but de vérifier vos aptitudes dans votre cadre précédent scolaire le jury peut aussi gratter des infos sur vos anciens lieux de travail le jury si vous êtes membre d'une association peut gratter des infos auprès de l'association ou tout autre support alors ça veut dire quoi quand on vous disait dans les dans les dans les capacités recherchées au travers de ce dossier écrit et oral tout d'abord je voudrais vraiment attirer votre attention vous êtes nombreux nombreuses à nous solliciter par messenger par mail pour vous demander des infos sur la prépa et je vous remercie on est toujours à vie de vous répondre sachez que vous avez peut-être déjà sollicité à nifa par mail par téléphone par écrit ou autre et bien tous ces échanges sont archivés c'est à dire que je reçois souvent des mails avec marqué je voudrais des infos alors des infos pas des infos je voudrais des infos sur la prépa merci puis quand je réponds pas au bout d'une heure je reçois par mail à la suite trois petits points d'interrogation alors ça ça va être porté à votre dossier de candidature autant vous dire que qualité humaine preuve d'attention à l'autre écoute ouverture d'esprit on est à la limite de l'irrespect il ya maîtrise du français ben c'est pas quand on fait des phrases en disant je voudrais des infos non vous vous allez être recalé très vite parce que les échanges de mail avec le secrétariat et autres sont archivés et l'énoncé des appels aussi si vous appelez la secrétaire que vous demandez des infos et qu'elle vous dit que la formation coûte 4900 euros si vous lui répondez ouais vas-y y'a quoi là pour ce prix là bon autant vous dire que c'est marqué dans votre dossier et que c'est pas la peine de déposer une candidature donc c'est ça qui est important dans on peut gratter partout des infos donc attention à vos échanges si vous avez déjà envoyé quinze mails à l'IFAP c'est cuit eux aussi ils attendaient le l'arrêté le décret d'application eux aussi et si toutes les semaines comme il y en a qui ont fait avec nous vous avoir envoyé des mails des messages pour dire alors on en est où alors on en est où déjà voilà donc tout ça ça sera dans votre dossier donc attention à tous vos échanges avec l'IFAP attention à votre façon de demander le dossier attention quand vous les appelez courtoisie politesse on coupe pas la parole on écoute on repose pas quinze mille fois la même question on commence pas à dire oh ben moi ça m'arrange pas si vous me dites que les oraux potentiellement seront fin août parce que moi je dois partir en vacances bon ben là vous voyez dans le dernier critère capacité organisationnelle prioriser ses actions ok c'était priorité c'était vacances pas à part en vacances je n'ai pas en école à paix donc je reprends avec vous au regard de cette fameuse phrase des connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire professionnel associatif ou autre au regard voilà alors intérêt pour le domaine connaissance sanitaire et sociale ça on va voir un petit peu si vous avez fait des stages si vous parlez de lecture si vous parlez de choses comme ça qualité humaine preuve d'attention à l'autre preuve d'écoute d'ouverture d'esprit d'aptitude d'entrer en relation et à communiquer là on va chercher comment vous êtes rentré en contact avec l'IFAP est-ce que vous vous êtes montré patiente est-ce que vous avez envoyé des mails tiens prends ça dans ta figure est-ce que vous faites voilà vous savez être poli courtoise dans vos échanges est-ce que vous ne harcelez pas les personnes aptitude d'expression écrite et orale maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit oui on va lire votre dossier alors c'est bien si vous avez fait corriger vos fautes pour la lettre de motivation le projet professionnel le cv tout ça et tout mais si dans vos échanges avec le secrétariat vous faites une faute par phrase vous écrivez des infos des machins par exemple c'est pour savoir juste avec la lettre c'est voilà bon ben c'est fini c'est stop ça s'arrête là et à l'oral vous avez peut-être échangé par téléphone bien évidemment que ce qui aura été retranscrit si ça va pas en votre faveur c'est pas possible vos qualités humaines à communiquer si vous vous êtes montré aux pressantes envers le secrétariat si vous avez 15000 mails et autres à point d'heure exigeant des réponses renvoyant des trois petits points d'interrogation si on répond pas assez vite communiquer là c'est mort vous ne serez pas recruté les aptitudes donc au regard de l'outil informatique alors quand vous entrez en prépa avec nous je vous demande tout de suite de nous adresser un cv et une lettre de motivation le cv c'est là que j'apprécie votre maîtrise de l'outil informatique et je peux vous assurer quand on reçoit un cv au format open office en gros vous avez ouvert open office word où vous avez tapé vos trucs et vous avez envoyé moi je n'appelle pas ça une maîtrise de l'outil informatique surtout quand on le reçoit quand on l'ouvre on tombe sur la version modifiable c'est à dire non pdf c'est pas du tout une maîtrise de l'outil informatique donc attention à vos cv vraiment ils vont devoir à eux seuls relater l'outil la maîtrise de l'outil informatique si l'ifab vous demande de fournir les pièces justificatives en retour de mail si vous commencez à leur dire ah mais j'arrive pas à faire la pièce jointe le machin nana bon ben c'est clair là vous on a coché pour vous non maîtrise de l'outil informatique ça s'arrête aussi pour vous la candidature donc oui qu'on a déjà éliminé beaucoup de personnes et on n'a pas encore parlé encore moins de l'oral et quoi que ce soit capacité d'analyse et base arithmétique là on parle de la connaissance et au regard de la recherche d'informations fiables si vous commencez à envoyer des mails au secrétariat en disant ouais ma voisine elle m'a dit que bon bah laissez tomber la connaissance des recherches fiables laissez tomber calcul et unité de mesure on n'a aucun critère d'évaluation on va pas se mentir c'est bien possible on peut pas savoir si vous connaissez les unités de mesure à part si on vous dit râpez dans quinze jours et vous dites ah bah ça sera quand je sais pas j'ai pas de quendrier je sais pas le combien on est ma part ça on pourra pas évaluer vos aptitudes au calcul et aux unités de maîtrise des unités de mesure on continue les capacités organisationnelles est ce que vous êtes apte à observer est ce que vous êtes allé sur le site internet de l'école est ce que vous avez vu qu'il y n'avait pas besoin d'appeler le secrétariat ou d'envoyer un mail est ce que vous êtes capable de vous organiser on vous demande de fournir les pièces justificatives de les envoyer en recommandé si vous commencez à dire à la secrétaire par mail ou au téléphone oui mais vous comprenez je peux pas vous les envoyer en recommandé parce qu'avec le covid la poste et mon attestation bon il ya toujours une poste ouverte à quelque part et on coche ce qu'on veut dans l'attestation de sortie mais il va falloir faire preuve d'organisation surtout pendant la période de pandémie et il faut vous montrer vous êtes organisé prioriser ses actions comme je vous disais si on vous annonce une date pour l'oral si on vous demande de retourner pour une certaine date si vous commencez à dire ah oui mais moi je suis en vacances je suis en voyage ou j'ai une communion je serai déjà partie bon ben ok vois tes priorités tu reviendrai l'année prochaine en école à paix ensuite l'autonomie dans le travail pareil je reprends j'insiste beaucoup si une école mais sur son site internet toute la démarche et le dossier en ligne n'allez pas les appeler ou leur envoyer un mail suivez les recommandations et envoyer directement le dossier vous feriez preuve de non autonomie dans l'organisation de votre travail si vous sollicitez l'IFAP pour des choses qui sont déjà en ligne alors si vous avez une question particulière ok mais n'allez pas demander votre dossier s'il est en ligne sur le site de l'école donc ce que je veux vous dire c'est que on va évaluer d'une façon différente à partir de maintenant en tant que jury vos vos capacités entrées en formation et je trouve ça mieux alors comme ce qui est important donc dans votre cv vous avez mentionné que vous avez fait un CAP coiffure ok donc vous allez devoir fournir vos vos notes vos résultats du CAP votre livret scolaire si dans votre livret scolaire même si c'était y'a une paire d'années y'a marqué fouteuse de bordel n'écoute que les cours qui l'intéressent aucun intérêt pour les mathématiques ah ben là vous voyez pour évaluer calcul et unité de mesure on a déjà une idée que c'est pas votre truc ça va pas le faire si en gros dans votre dossier scolaire dans votre il ressort que vous n'êtes pas sérieux et motivé dans votre scolarité précédente on va se demander comment vous pourriez l'être aujourd'hui en formation AP donc si vous avez négligé des matières si vous étiez arrogante arrogant absent euh si vous aviez la langue bien pendue à faire des remarques à être passé en conseil de discipline ce genre de choses ça va être très compliqué de défendre votre dossier on va pouvoir questionner votre entourage professionnel et bien même si vous travaillez dans une parfumerie si on appelle si on se renseigne si on envoie un mail et qu'on nous répond que vous êtes une personne qui arrive systématiquement en retard qui remballe les clients qui n'est pas toujours aimable qui est toujours à vouloir oui mais la loi dit si oui mais la loi dit ça moi j'ai droit moi j'exige ça va pas le faire vous êtes membre d'une association on va les appeler si on vous dit bon souvent dans une assoce on est bénévole si on vous dit bah écoutez oui elle est venue un peu mais bon comme elle espérait être payée ou je ne sais quoi qu'on a dit non bah en fait elle a claqué la porte en pleine distribution des sandwichs du téléthon elle est partie ah bah ça ça va pas en votre faveur d'accord et dans ou autre j'en lis la phrase hein les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire professionnel associatif ou autre que fait un jury quand il reçoit un dossier il tape votre nom sur internet alors s'il vous plaît vos profils insta facebook machin verrouillez les enlevez ces photos où vous êtes à moitié à poil enlevez ces publications où vous dites euh 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 ces crétins de jury j'espère qu'ils vont me donner euh ouais parce que nous aussi on a accès internet donc dans ou autre on nous a donné l'autorisation de pouvoir demander à google de taper votre nom donc euh nettoyez moi et verrouillez moi vos facebook insta twitter tout ce que vous voulez tapez votre nom et votre prénom sur google pour voir ce qui sort euh afin de vous assurer de donner une image positive positive alors pour résumer vous voulez rentrer en école à paix chouette c'est une très bonne idée il vous faut euh vous procurer votre dossier scolaire précédent puisqu'il vous sera demandé il faut qu'il soit bien et qu'il mette en avant une personne sérieuse motivée qui travaille et qui n'est en aucun cas ni arrogant ni absent ni provocateur ni et ne sélectionne pas les matières qu'il aime c'est à dire deux en maths euh ok oui bah vous avez fait euh un CAP ou même un BTS euh en histoire géo des civilisations et les maths c'était pas du tout votre truc mais là ça va pas aller dans votre sens je suis désolée donc euh préparez euh tous ces documents avec beaucoup 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 d'attention pour rappel il va falloir que ça match que vous fassiez une impression à votre jury composé de deux personnes tout de suite c'est un peu marié au premier regard donc en gros votre dossier il doit être propre nickel votre CV doit euh faire envie être attrayant euh euh on doit avoir envie de le lire votre lettre de motivation doit pas commencer par alors quand j'étais petite machin j'étais hospitalisée j'étais très triste et malheureuse bon c'est bon là le jury c'est déjà endormi euh donne nous des choses qui donne la niaque qui montre que t'es envie que t'es motivée et que voilà euh on commence pas à pleurnicher là le jury va se dire oh là là elle elle a pas euh elle a pas fait le point sur son passé euh non non on arrête tout de suite arrêtez de nous dire ah oui quand j'ai accouché la maternité je me suis dit que j'allais vouloir être rapée ça vous arrêtez vous oubliez ça suffit stop euh parlez nous d'un projet professionnel parlez nous de tout ce que vous voulez mais arrêtez avec la maternité avec votre grossesse et votre accouchement vous êtes parent j'en suis ravie je vous félicite vous avez passé un moment à la maternité absolument féerique hors du temps merveilleux oui mais ne me mettez pas ça dans votre projet à paix euh c'est vraiment ce qui nous agace et ce qu'on n'a pas envie d'entendre en tant que jury donc arrêtez ça tout de suite donc voilà votre dossier va arriver sur un bureau accompagné de toutes vos communications et échanges avec le secrétariat et autres vous allez être évalué sur votre dossier sur la présentation sur la qualité sur la pertinence sur le fait que vous donniez envie euh sur euh sur la rédaction de votre cv de votre lettre de votre projet professionnel ou de votre situation professionnelle de l'analyse que vous en faites et euh surtout du respect de l'ouverture d'esprit d'un point de vue général si vous avez harcelé les fables de mails si vous vous êtes montré limite irrespectueux dans les mails ça va être compliqué de défendre votre 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 dossier et pour celles qui vont arriver à l'oral motivationnelle 15-20 minutes pour les défendre vous défendre et leur prouver que vous êtes la personne qu'il leur faut en formation euh bah il faut y aller il faut donner le meilleur de soi mais il faut être prêt vous voulez vous préparer avec nous génial bienvenue Charmonie euh vous avez euh l'explication du contenu donc sur la page vous avez la fiche d'inscription sur la page Nouveau recrutement, école d'auxiliaire de puriculture vous pouvez nous la demander par mail contacte-formation-harmonie.fr Alors, notre prépa la prépa va vous ouvrir sur les domaines sanitaires et sociaux par des vidéos, des choses comme ça des conseils de lecture de livres, de magazines et des conseils de non-lecture et de non-visionnage de certaines émissions de vidéos pour vous ouvrir sur le domaine sanitaire et social puisque c'est bien l'un des critères importants vous allez avoir, donc vous avez des cours écrits répartis en modules et on va voir ensemble donc vous avez plein de supports à lire c'est sur notre plateforme d'e-learning c'est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7 du moment où vous vous inscrivez pendant 1 an, 12 mois vous avez accès à vos cours un peu plus si vous le demandez gentiment vous, à la fin de chaque module donc on vous demande un travail écrit que vous allez nous rendre qu'on va corriger et à un moment donné on va vous demander votre CV on va vous demander votre lettre de motivation au regard des cours que vous avez eus pas comme ça, voilà on va vous demander votre projet professionnel ou votre situation personnelle, professionnelle analysée parce qu'on va les corriger parce qu'on va vous dire non, là on vous recrute pas là oui, là ça va non, ça ça va pas ça on veut pas l'entendre ça ça marche pas ça c'est pas bien ça oui, ça non trouvez-nous autre chose quelque chose de plus pertinent on va vous enlèter on va vous corriger on va vous pousser à bout pour sortir le meilleur dossier celui qui va être sur le haut de la pile donc au travers donc il y a 5 modules 10 devoirs à rendre des lectures de magazines de livres des vidéos des tout un tas de choses accessibles sur la plateforme donc à la fois vous travaillez à votre rythme chez vous sur la plateforme parce qu'il y a plein de choses à voir plein de choses et en même temps vous nous renvoyez vos exercices on vous les corrige on vous, voilà on échange avec vous on vous prépare au mieux on est toutes juries celles qui corrigent chez Formation en Harmonie on est toutes juries on a toutes eu la réunion sur le recrutement des IFA pour regard du nouvel arrêté donc on va vous dire non ça passe pas non ça marche pas non c'est pas correct non on sent pas la niaque pour le métier non on sent pas et on va vous guider pour que votre dossier puisse être dans les meilleurs après on maîtrisera pas 100% qui sont les autres dossiers donc il faut vraiment porter une attention importante à ce dossier administratif vous l'avez compris et à sa rédaction alors combien alors vous l'avez compris chez Formation en Harmonie on vous accompagne vous avez des cours en e-learning des devoirs à nous rendre et des corrections qui vous sont rendues pour pouvoir donner le meilleur dossier l'oral étant supplément vous comprendrez pourquoi dans la vidéo concernant 2020 mais dans tous les cas vous prendrez vos cours pour les oraux via Skype si vous êtes sélectionné pour l'oral on va pas le facturer à tout le monde si voilà donc pour préparer votre dossier le tarif unique est de 85 euros me demandez pas pendant combien de mois c'est une fois 85 euros pour les cours sur la plateforme les conseils de lecture de vidéos les documents et les corrections de vos dits devoirs dont votre lettre de motivation dont votre CV dont votre projet ou situation professionnelle personnelle analysée il y a 35 euros de frais d'inscription et 85 euros pour suivre la formation à laquelle vous avez accès pendant 12 mois je vous assure je vous conseille pas de dépenser plus pour des prépas il faut peut-être pas non plus se laisser prendre pour des imbéciles donc si vous voulez nous rejoindre c'est à tout moment de l'année donc ça peut être maintenant ça peut être n'importe quand on vous demandera quand même d'avoir un minimum de temps au moins un mois ou deux pour vous préparer ne nous appeler pas la veille en nous disant voilà demain je dois rendre mon dossier écrit laissons-nous un peu de temps pour pouvoir travailler ça ensemble si vous commencez ça un an avant c'est très bien aussi vraiment voilà vous venez quand vous voulez on est ouvert toute l'année vous trouvez sur la page formation en harmonie sur la page nouveau recrutement école d'auxiliaires du public culture les documents où vous nous les demandez par mail contact formation harmonie point fr et on vous enverra les documents et la fiche d'inscription vous pouvez payer en deux fois vos 85 euros voilà donc si vous voulez nous rejoindre on vous attend si vous voulez vous préparer toute seule ne vraiment faites attention à tout mettez toutes les chances de votre côté dans tous les domaines auxiliaire de puriculture est un très beau métier qui a toujours des débouchés qui est absolument passionnant je l'ai exercé pendant 12 ans début de carrière et je peux vous dire que c'est un métier fabuleux et magnifique mais il faut être bien accroché il faut vraiment avoir les bonnes capacités pour pouvoir y entrer ce serait un échec pour vous en premier lieu si vous faisiez la formation pour ne pas adhérer et ne pas être convaincu par le métier et ne pas exercer dans tous les cas ce nouveau mode de recrutement fait que tous les livres précédents de prépa et autres n'ont plus d'utilité n'ont plus de validité les organismes de formation qui vous proposent des préparations à l'ancien n'ont plus d'utilité n'ont plus puisqu'on a changé radicalement de voie de sélection pour les auxiliaires de puriculture toutes ces informations sont également valables pour les aides-soignantes AS en IFAS ce sont exactement les mêmes modalités de recrutement bien évidemment sur nos pages vous aurez d'autres vidéos pour avoir plus d'informations dans tous les cas vous retrouvez l'actualité sanitaire et sociale au sens large sur la page Facebook Formation en Harmonie et sur la chaîne YouTube on essaie de vous mettre beaucoup de choses diverses et variées assez souvent pour que vous puissiez être au top sur l'actualité sanitaire et sociale alors pour préparer au mieux je vous dis à très bientôt pour votre prépa et bonne chance pour celles et ceux qui se lancent tout seuls à très bientôt pour celles à très bientôt pour celles à très bientôt